Jeannin a pleuré lorsqu'il a vu pour la toute première fois son idole de jeunesse, Enki Bilal. C'est comme se rencontrer son idole de jeunesse, puis voir en personne, c'est quelque chose... Moi, je trouvais ça super émouvant. La fumée des gratte-ciels, le gris de la ville, on voit tout ça dans le monde d'Enki Bilal. Il a un style unique, émouvant. Ses personnages ont des teintes de gris et de bleu. C'est un choix. Il n'est pas très électrique. Il y a toujours un peu de gris. Vous parliez de gris. Je mets du gris. Là, par exemple, il y a peu de gris, mais je mets souvent du gris dans le bleu pour lui donner un côté un peu froid. Mais parce que ça lui donne, je pense, un côté plus sensuel qu'un bleu purement électrique. Dès ses débuts, Bilal a brassé le monde de la BD des années 1970 avec son coup de crayon. Il a toujours mis en scène des femmes fortes. Au départ, il y avait peut-être une réaction par rapport au monde un peu macho du monde de la bande dessinée. Les filles, c'était des bimbos. Je trouvais ça un peu ringard. C'était un peu ridicule. Visionnaire, Bilal a anticipé les échecs des hommes du 20e siècle. Parmi ces faits d'armes, il y a le classique Parti de chasse, illustrant la fin du communisme en Europe de l'Est, six ans avant la chute du mur de Berlin. Dans Le sommeil du monstre, paru trois ans avant le 11 septembre 2001, il traitait du retour en force du terrorisme et de l'obscurantisme religieux. Effectivement, on peut dire que je suis visionnaire, oui et non, mais simplement, je me pose des questions sur notre futur, ce que peu de... ce que les journalistes ne peuvent pas se faire réellement et ce que peu d'auteurs peut-être dans la culture française font. Quoi de plus naturel, donc, pour Bilal de parler de l'année 2041 avec sa série Bug, année où le monde perd toutes les données d'Internet et donc sa mémoire? N'est-on pas déjà en train de devenir un peu paresseux avec la mémoire? Est-ce qu'on confie pas trop au numérique? Déjà une forme de paresse, on confie tout au numérique, au fichier. Invité d'honneur du Salon du livre de Montréal, Enki Bilal planche sur la suite de Bug. Jeannin, lui, repart encore ému d'avoir rencontré son idole. Vous allez le garder précieusement, ce livre-là, j'imagine? Oui, peut-être l'encadrer. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.